Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle histoire. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines sorties. En vous abonnant, on fera grandir la chaîne ensemble pour créer toujours plus de belles histoires. Merci à tous. L'histoire d'aujourd'hui, un flocon comme moi. Très haut dans le ciel d'hiver, de grands nuages tournent, dansent et se mélangent. Dans l'agitation et le froid de cette parade glacée, une petite goutte d'eau enfile sa combinaison gelée et dans un scintillement magique, devient un flocon de neige merveilleux. La petite goutte, devenue flocon, regarde son habit brillant de mille nouvelles formes. Oh, comme je suis devenue beau et gracieux ! Je me sens si libre et léger ! Je flotte maintenant sur la brise glacée. Il regarde alors autour de lui et voit tous ses camarades se métamorphoser. Comme lui, ils sont splendides et brillent à chaque rayon de soleil qui perce les nuages. Pourtant, aucun d'entre eux n'est semblable à lui. Ils viennent en toute forme et taille, mais jamais deux fois la même. Notre ami ne peut l'expliquer, mais plus que tout au monde, il veut trouver un flocon qui lui ressemble au détail près. N'y a-t-il personne qui soit comme moi ? Sommes-nous tous si différents ? Les jeunes flocons, ainsi interpellés, se toisent les uns les autres. Que dis-tu ? Tu vois bien que nous sommes tous semblables ? On pourrait le croire, mais regardez attentivement. Nous varions selon la taille, le nombre de branches, l'épaisseur, et même la forme des cristaux qui nous composent. En effet, mais quand bien même ! Nous sommes tous des flocons de neige, un point c'est tout. Peut-être, mais je ne sais pas pourquoi, je veux trouver un flocon qui soit comme moi. Et si je ne le trouve pas ici, j'irai le chercher, où qu'il puisse se trouver. Au revoir mes amis. Le petit flocon profite alors d'une bourrasque et se laisse emporter à travers le ciel. Lors de sa lente descente, il croise d'autres flocons venant de nuages voisins. Il reprend alors sa recherche. Bonjour à vous. Se trouve-t-il parmi vous un flocon qui me ressemble en tout point ? Malheureusement pour lui, tout le monde semble indifférent à sa question. Pourtant, un énorme flocon se laisse porter jusqu'à lui, et lui répond sur un ton amusé. Alors, c'est toi qui cherches ton sosie ? Tu ne sais donc pas que deux flocons identiques, ça n'existe pas ? Libre à toi de penser ce que tu veux. Pour ma part, je suis sûr du contraire. Très bien, très bien. On ne peut pas te reprocher de ne pas être déterminé en tout cas. Écoute, je n'ai pas croisé quelqu'un qui te ressemble par ici. Mais si tu veux mon avis, tu devrais te diriger vers la montagne un peu plus loin. Beaucoup d'entre nous y ont élu domicile. Et comme il y fait froid, les flocons qui s'y trouvent doivent y être depuis longtemps. Ils pourraient t'aider, je pense. C'est une bonne idée. Merci du conseil. Bonne route à toi. J'espère que tu trouveras ton jumeau. Le jeune aventurier, plein d'espoir, repère alors quelques oiseaux qui se dirigent justement en direction de la montagne. Se laissant glisser sur les courants d'air, il se pose habilement sur la tête d'un jeune aigle qui ne remarque même pas sa présence. En seulement quelques minutes, notre petit flocon et sa monture arrivent dans une forêt de sapins à flanc de montagne. Tandis que l'oiseau secoue ses plumes en atterrissant sur une branche, le petit cristal gelé se retrouve propulsé sur les épines vertes et parfumées du conifère. Bien installé dans le feuillage, le flocon reprend son souffle et observe les alentours. Il entend alors, autour de lui, des cris de joie et des acclamations. Bienvenue à toi, nouvel ami ! Bienvenue dans ton nouveau foyer ! Le jeune flocon est accueilli par ses semblables, visiblement très heureux d'avoir un nouveau membre. Il en profite pour faire part de sa quête de l'être qui lui manque. Un imposant flocon, visiblement très ancien, au vu de sa taille et de sa forme complexe, prend la parole en premier. Je comprends ce que tu ressens, mon enfant. J'ai moi-même passé une bonne partie de ma vie à faire la même chose. Après avoir cherché de longues années et vu des milliers de flocons de neige, je n'ai jamais trouvé personne qui soit comme moi. De toute façon, je me suis rendu compte que cette quête était futile. Regarde-moi ! Après avoir traversé tout ce temps et supporté les grands froids de la montagne, je suis loin de ressembler à celui que j'étais lorsque j'ai quitté mon nuage. Le petit flocon est secoué par le discours de l'ancien, mais ne démord pas. Je suis pourtant certain que je trouverai celle ou celui qui sera exactement comme moi. Un autre habitant du sapin, virevoltant tout en grâce et en finesse, s'était joint à la conversation. Du calme, jeune pétale glacé. En tant qu'artiste, j'apprécie ta fougue et ta passion. Mais écoute mon point de vue. La nature est une splendeur de couleurs, de lumières et de sons de toutes formes. Vouloir trouver ton reflet est poétique. Mais la beauté est faite de diversité, tu ne crois pas ? Une fois de plus, les mots de l'artiste touchent le petit être. Je comprends ce que vous me dites, vraiment. Mais c'est plus fort que moi. Je dois continuer de chercher. Devant une telle détermination, un dernier habitant de l'arbre souhaite prendre la parole. Je ne sais pas si tu trouveras ce que tu cherches, mais je sens que tu es comme moi. Tu as l'âme d'un aventurier. Avant de venir ici pour profiter d'un repos bien mérité, j'ai longtemps flotté autour de cette montagne. Lors de mes voyages, j'ai eu l'occasion d'observer une vallée en contrebas. Ici, nous sommes peut-être nombreux, mais en bas, les flocons se déposent tous les ans en une quantité impossible à imaginer. Si ton semblable existe, tu as plus de chances de le trouver là-bas. Vous croyez ? Merci pour vos conseils à tous, et pour m'avoir accueilli si chaleureusement. Je vais donc continuer ma route. Bonne chance, petit. Nous croiserons les doigts pour toi. Avec un espoir renouvelé, le flocon reprend sa quête. Se laissant porter par le vent, il se dirige à toute allure vers la vallée. À peine arrivé sur la vaste étendue neigeuse, il commence à poser des questions, à droite, à gauche, volant dans tous les sens. Épuisé par plusieurs heures de recherche difficile, il tombe épuisé au milieu des autres flocons de la plaine. C'est malheureusement sans espoir. Ils avaient tous raison. Je ne trouverai jamais celui qui me ressemble en tout. Mon voyage s'arrête ici. Ce n'est peut-être pas si mal. C'est calme. Je crois que je vais dormir un peu. Les jours passent dans le calme et le petit flocon profite de la quiétude quotidienne. Il prend le temps de faire connaissance avec tous ses voisins et apprend à apprécier les différences de chacun d'entre eux. Toutefois, la routine de notre jeune ami est interrompue un matin, tandis que de jeunes enfants créatifs décident de réunir le petit flocon et ses comparses en un magnifique bonhomme de neige. Le temps s'écoule lentement, l'air se réchauffe petit à petit, et la neige commence à fondre. Perdu dans ses pensées et bien installé dans le bonhomme de neige, le petit flocon se dit que c'est finalement une belle aventure qu'il a vécue. Mais au fond de lui, il regrette de ne pas avoir pu trouver ce qu'il cherchait, cet être qu'il aurait vu comme son reflet. Alors que son corps cristallin redevient une simple goutte, il commence à glisser le long d'un filet d'eau et entame un nouveau voyage, aquatique cette fois, au sein d'une rivière. Au milieu du bruit que provoque le courant, il entend la voix de ses compagnons, qui, comme lui, ont rejoint cette nouvelle aventure. Soudain, il réalise. Mes amis, je vous ai enfin trouvé, regardez-nous, nous sommes enfin semblables, je le comprends maintenant. Cette quête insensée de l'être identique qui n'a jamais existé, car malgré nos différences de taille et de forme, nous étions tous faits de la même chose. Nous n'étions ni plus ni moins que des gouttes d'eau. Et tous réunis, nous sommes plus encore. Nous sommes une magnifique rivière, qui deviendra un puissant fleuve. Et si nous restons unis, je sais que nous deviendrons un jour un océan fabuleux, qui durera toujours. Entourés de cris de joie qui sonnent à l'unisson comme la plus puissante des vagues, la petite goutte d'eau et ses amis entament un nouveau voyage qui promet d'être fantastique. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche à côté du bouton d'abonnement pour ne rater aucune sortie de vidéo. Pour être informé des prochaines sorties, n'hésite pas à me suivre sur Twitter et Instagram at namatfantasy et sur mon Facebook, les namats. A très bientôt !